Hey ! Salut à tous ! C'est Nt ! Dixième épisode de Pokémon Ultra Lune ! J'espère que vous allez tous bien ! Aujourd'hui, on était donc avec nos Pokémon, nos petits Pokémon Et ce qu'on voulait c'est avoir un petit peu de place Parce qu'il y a les simularbes qui ne voulaient pas bouger Les simularbes qui étaient là On venait de battre l'épreuve de l'eau d'ailleurs Voilà, les simularbes ont peur parce qu'ils ont vu que j'avais la eau zélite là Je ne sais plus comment elle s'appelle Donc en fait, ils se font passer pour des plantes car elles ont horreur de l'eau C'est tout bonnement fascinant C'est ce que nos recherches semblent indiquer mon capitaine Nous n'avons aucune chance de remporter un combat Pokémon Si nous n'étudions pas d'abord les Pokémon en question Cela dit, nul besoin d'avoir recours à ces étranges Pokémon d'Alola Soli, à toi de jouer ! Accepterais-tu de m'affronter lors d'un combat Pokémon ? Oui Allez, c'est parti ! Vimini et moi, nous allons t'affronter Ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vas-y, essaye de m'affronter Regardons ce que ça donne Soli de l'Ultra Commando veut se battre Ah bah ça commence direct par un combat les amis C'est épisode 10 de Pokémon Ultra Lune, je vous rappelle Ooooooooooooh ! C'est la nouvelle Ultra Chimère, c'est ça ? C'est Vimini, ok Il me semble que c'est une nouvelle Ultra Chimère C'est glu je crois, je ne suis pas sûr Bref, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo C'est super important les amis Vous êtes nombreux à continuer à suivre le Let's Play Mais on a besoin de ces pouces bleus pour que les vidéos soient transmises dans le flux des abonnements Etc, etc, du coup, également activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner On ne le dit jamais assez Je ne sais pas quel est le type de ce Pokémon C'est pourquoi je l'utilise Ok, donc défense P+, ça va Ok c'est pas mal, je ne sais pas du tout quel est le type de ce Pokémon Charme Aïe, il va baisser beaucoup mon attaque il me semble Ouais c'est ça, jet de pierre C'est pas bête ça, c'est pas bête On va partir sur Ténèbre, peut-être qu'il est psy Ouh, non, il est peut-être poison en fait Ouais, ok très bien Je regarde un petit peu, je fais des tests Croix éclair je ne pense pas On va continuer sur jet de pierre et voir un petit peu ce que ça peut donner Choc venin, ça pourrait me faire mal s'il arrive à m'empoisonner en fait Là on peut encore en tenir un de choc venin Très clairement Il évite l'attaque Ok, ça ne nous plaît pas trop On va utiliser une super potion Parce qu'on a envie que ce soit lui qui évolue Eh mais attends, je n'ai plus de super potion Si j'en ai Ok c'est parti, vas-y crypto Alors il va se prendre un choc venin j'imagine, voilà très bien Ok, bon là normalement dans deux jets de pierre c'est bon Rassurez-moi Deux jets de pierre c'est bon Choc venin il attaque avant C'est chiant qu'il soit plus rapide quand même Mais il est niveau combien ? On n'a pas vu, j'ai pas vu il est combien ? Niveau 20 quand même hein, c'est pas rien C'est pas rien du tout hein Oh la super potion, ok Eh bah on va changer de Pokémon Eh bah on va changer de Pokémon Parce que là ça ne va plus Alors Contre du poison Eh bah on a personne qui vraiment euh Non en fait il est pas poison parce que sinon Ah si si on peut lui faire une attaque psy On va lui faire une attaque psy avec lui Ça va être bon Si il est poison en effet ce sera ça On va voir Il utilise charge, il baisse mon attaque Bon c'est pas très grave Du coup on va pouvoir lui faire rafale psy cette fois-ci Et rafale psy devrait être plutôt Devrait lui faire plutôt mal Oh my god mais il fait super mal Ok Ça rend l'ennemi confus Très bien Mais par contre là il va me mettre KO avec choc venin S'il arrive à le faire Et ouais carrément Mais c'est scandaleux Il est fort Boost de Chimère Oh my god l'attaque Son attaque augmente Ok On va quand même pas perdre contre ça Allez Utilisons sa force Z de type combat, combo hyper furie C'est parti Tentons ça TicPlus Allez, vas y Combat hyper fury Combo hyper furie pardon Allez vas y Fais lui mal Essaye Ok ça lui enlève quand même un petit peu de vie C'est toujours ça Ce n'est pas très efficace Il est confus, il se blesse dans sa confusion Bon voilà C'était pas facile Dites donc Et Supergirl monte au niveau 21 et ça ça fait plaisir Et bah dis donc On a eu du mal Questionné Merci pour ce combat Je commence à mieux saisir le comportement de Vémini Mais je n'ai toujours pas le niveau pour remporter un combat Je ne sais pas pourquoi Mais la lumière est mise par ton Superbracelet Z Elle me rend étrangement nostalgique Pensez-vous qu'il s'agisse De la même lumière qui éclairait nos ancêtres Celle qui venait du Grand Radio Qui sait Après tout c'est pour cela que nous l'Ultra Commando Sommes venus mener l'enquête ici Très bien On va soigner nos Pokémon Allez on va soigner nos Pokémon juste ici Allez soignez-moi les Pokémon Et crémeux Merci avec tout ton lait à boire Bon Ok Ce Pokémon là il était intéressant quand même Intéressant Intéressant Qu'est-ce que vous faites ? J'ai cru qu'ils étaient morts Très bien Donc ils se battent ensemble En première position on a Crypto et Green Arrow Et bah allez c'est parti on le tente On tente Crypto plus Green Arrow De toute façon on va bientôt avoir une épreuve de type De type épreuve Non de type plante Et en soit Green Arrow peut être intéressant Sur une épreuve de type plante Parce qu'il va avoir une double résistance À la plante Il me semble C'est double résistance Alors donc là on a du type fait J'ai bien l'impression Qu'on est sur du type fait Donc du coup on va partir dans un premier temps Sur un jet de pierre Sur Rondoudou Et on va faire Un petit Hop Trancherbe sur les deux Ça devrait le faire On va voir ce que ça donne Ok Donc j'ai bien fait de viser Rondoudou Ça c'est cool Batman monte au niveau 21 Superbe Le jet de pierre Sur le Rondoudou Qui le met KO Et bah voilà On est très bien Crypto monte au niveau 22 Je vous rappelle qu'au niveau 25 Il peut évoluer Mais il faut que ce soit à la bonne heure Bon ne vous inquiétez pas On changera l'heure de notre jeu Ouh J'ai la tête qui tourne Allez Dansons encore Ok Très bien Alors On va prendre cette Pokéball Un rappel Superbe Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici Il n'a pas grand chose Là il y a des herbes Attends C'est qui qui voulait m'attaquer là J'ai pas compris Ah il y a quelqu'un dans les herbes En effet C'est bon Il nous a vu Je suis éleveur Pokémon a guéri J'élève des Pokémon avec amour Ok Quel type de Pokémon tu as Allez dis-moi que c'est un Pokémon Vol Croquine C'est pas cool ça C'est pas cool pour toi Croquine il va nous faire super mal Je veux juste tenter un jet de pierre Quand même sur Croquine Mais ça Ça va Camaraderie Très bien Qu'est-ce qu'il se passe Mon attaque L'attaque de Crypto baisse Et bah c'est pas grave On va refaire un jet de pierre Normalement ça devrait suffire Ouais C'est bon C'en est sorti quand même Euh What what On va s'enligner de Pokémon Parce que Parce que j'ai envie D'une On va envoyer Sepiaquaman Allez Qui n'est pas du tout un Pokémon de type O Donc qui devrait bien Qui devrait bien S'en sortir Est-ce qu'il y a des what what Dans ces herbes là Parce que s'il y a des what what On pourrait éventuellement Prendre un what what Je vous avoue que ça pourrait être Plutôt cool Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais Un what what Ce serait sympathique Ok On l'a confus Ça c'est superbe Excusez-moi J'ai arrêté l'enregistrement Et je l'ai relancé En appuyant sur la barre d'espace C'est des choses qui arrivent Euh Du coup je sais pas A combien de minutes d'épisode on était On était à Attention On était à On était à 11 minutes d'épisode Ok Faut que je Faut que je retienne Et bah écoute C'est parti pour Euh Une autre rafale psy Allez Il a raté son attaque C'est parti Ça fait plaisir Et on va terminer avec Allez On termine avec Tricherie On est des mecs un peu comme ça A moins qu'il se blesse dans sa confusion Non il utilise chargeur Ok Sa prochaine attaque électrique Va être très forte Ah non Ça augmente la défense spéciale Bon je pensais Vous voyez Statique Ah bah Et quel bolos Quel bolos je suis C'est pas Bon On va retourner au centre Et crémeux Ok Tu viens de rester Par contre Honnêtement S'il y a des Wattwatt Dans ses herbes Ça peut être grave intéressant Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi Non C'est avec lui Qu'on veut marcher Voilà Alors Où est-ce qu'il est L'écrémeux Salut petit écrémeux Merci Soignez-moi Voilà Pokémon ont été soignés Tout good Et donc Qu'est-ce qu'on a Dans ses herbes Moi ça m'intéresse Est-ce qu'on a des Wattwatt Non Il y a des tout Doudou Ce qui n'est pas forcément Quelque chose de super cool Non C'est même pas Oufissime D'ailleurs On va juste faire Jette pierre Du coup Ok On lui enlève Quand même la moitié Photocopie Qu'est-ce qu'il va photocopier Il apprend Jette pierre Il utilise Jette pierre Ok Bon Très bien Vas-y Il évite l'attaque Aïe La boule armure Oh la la Bah du coup Ce combat va être Un peu plus long Que ce que je pensais Je voulais pas Je voulais pas Ah non C'est bon C'est bon On a réussi A le mettre KO Quand même Voilà Un petit peu De point d'expérience Même si c'est Très très peu C'est toujours ça Allez dites moi Qu'il y a un Wat-wat par ici Ce serait sympa Qu'il y ait un Wat-wat Non Tout doudou Encore Mais il doit y avoir Des wat-wat Parce que Vu qu'il avait Vu qu'il avait rondoudou Et moi je le sens Bien comme ça Des croquines aussi Il doit y avoir Des croquines On va voir Qu'est-ce qu'il y a par là Qu'est-ce que c'est par ici Oh Là c'était 88 Blabla dodo Eh bah très bien Ça fait plaisir On peut pas casser les caisses Là pour les avoir la prochaine fois Non on est pas dans Mario J'aurais voulu lancer ma casquette Et faire ça Mais bon je ne l'ai pas fait Un Picasso Ok Pas intéressant pour nous Pas intéressant Allez j'ai de pierre Comme ça On le met KO en un coup Et ça nous rapporte un peu d'XP Mais on peut continuer à chasser un petit peu Enfin chasser Oui à chasser des Pokémon Ok Il n'y a pas de Wat-wat ici Il n'y a peut-être pas de Wat-wat C'est peut-être moi qui me fait genre des idées Mais il n'y a peut-être pas de Wat-wat en fait C'est possible qu'il n'y en ait pas Ah Ponchio Bah c'est pas du tout C'est toujours pas le type de Pokémon qu'on cherche Et bon c'est pas très grave Allez Un 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 Il n'y a peut-être pas des Wat-wat Mais il n'y a forcément un Pokémon intéressant dans ses herbes Je suis sûr Il n'y a forcément un Pokémon On va le voir On va se dire Oui Je te veux Non Pas toi Merci d'avoir essayé quand même M'enclouton Mais non Pas toi Non 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 Excuse moi mon Glouton Mais malheureusement non Je n'ai pas envie de Te dire bonjour Tout doudou encore une fois C'est clair qu'on va finir par trouver un Shiny Avant de trouver un Wat-wat Il n'y a peut-être pas de Wat-wat encore une fois Je le rappelle Allez on tourne Tournez dans les herbes Tournez dans les herbes Tournez dans les herbes M'enclouton Allez On fait encore deux rencontres Et puis après On s'en va vers la suite de l'aventure Parce que là Ça va commencer à devenir A devenir problématique Disons-le Allez deux rencontres Donc là on va en faire une Attention la première rencontre C'est un C'est un pont chiot Encore une fois Et donc du coup La deuxième et dernière rencontre Moi qui pensais qu'il y aurait des Wat-wat tu vois J'aurais pensé Mais non peut-être pas Peut-être que j'ai totalement faux Oh Evoli C'est sympa comme Pokémon Evoli quand même Il est niveau combien ? Il est niveau 15 J'ai pas envie de le capturer Mais c'est un Pokémon intéressant Donc ce que je vous propose C'est que quand même On en cherche encore un de plus Parce qu'il paraît Il y a un proverbe qui dit Après un Pokémon intéressant Sors un autre Pokémon intéressant Ah Ok mais du coup Le proverbe continue Parce qu'après le deuxième Pokémon intéressant Sors un troisième Pokémon intéressant Evoli c'est pas mal Evoli c'est pas mal Parce qu'en soi ça peut sortir dans tous les types Mais En vrai un Evoli qui évolue en Aqualie Ça pourrait être intéressant Et bah voilà Donc là tout doudou Il a brisé notre chaîne Désintéressant Donc du coup On est désintéressé Allez Au revoir Au revoir C'est sympathique de vous connaître Boulinos Oh Oh la dresseur Tu pourrais me filer un coup de main des fois N'aie point peur Je vais point te manger Ouche ouche C'est par ici que ça se passe Eh mais je te reconnais toi T'es le mioche qu'on a croisé à Mélé Mélé Les deux zozos là C'est des voleurs de Pokémon Tu les connais toi Je me souviens d'eux Il y a intérêt Je te crois Moi c'est Pory La ville C'est un endroit fou Ah oui Il y a des voleurs de Pokémon Qui courent des rues Et tout et tout Bon allez C'est jazé Tu planches Des voleurs Mais trop pas C'est du business tout ça On a foiré notre coup A Mélé Mélé Maintenant Ah non On a foiré notre coup A Mélé Mélé Maintenant on mise tout sur Akala Pas question de passer encore Pour des boulet Ok Allons-y On la fronde beaucoup Cette Team Skull C'est vrai Mais elle sert pas à grand chose Ok Spear de la Team Skull Veut se battre Il envoie un soporifique Très bien Donc ça c'est cool pour Crypto Parce que Crypto va pouvoir Nous faire une petite attaque Morsure Enfin Ça va être intéressant Pour lui d'utiliser Morsure Yes Et presque Oh non Gaz Toxique Il va nous empoisonner C'est pas grave Enfin si c'est grave Mais Mais ça passe On va terminer avec On va continuer avec Morsure A chaque fois que je te dis Je termine avec Charge Jamais ça termine avec Charge Donc continuons avec Morsure Quel est ton deuxième Pokémon Cher ami C'est tout ? C'était juste ça ? Très bien Bon Bah c'est plutôt pratique Argue On en kill et défaite J'ai grave le seum Baudrive Buri Qu'est-ce que t'en dis Burinos ? Tu veux le faire goûter tes sabots ? Fais-toi plaisir Je m'occupe de faire le ménage derrière Ça craint grave On se tire On vous laisse tranquille pour cette fois Mais fourrez-vous ça dans le crâne Si la team Skull fait un max de bruit C'est pour marquer les esprits On vous retient Alors Vous avez pas intérêt à nous oublier Ok Ils se sont faits Ils se sont faits voir par un Baudrive Ah il connait le chemin pour rentrer tout seul Tant mieux En tout cas T'as vraiment assuré Ça oui Comment tu te prénommes déjà ? N.T. C'est un joli nom ma fouet Et puis j'aime bien comment tu te bats Figure-toi que nous aussi On traîne souvent dans le coin avec Burinos On va se recroiser Pour sûr J'ai une dette envers le tuy Maintenant Buri Ah Et c'est de participer à une bataille A une bataille royale A une bataille royale A l'occasion T'as le niveau pour C'est moi qui te l'ai dit Même Burino c'est d'accord D'accord Ok Bah si Burino c'est d'accord Dans ce cas là On est très très bon Il n'y a aucun souci Oh La rue du dôme royale Que va-t-on y trouver ? C'est ce que nous dit Notre petit Motis Madex Très bien On va nous obliger à faire une bataille royale Bien entendu Alors si on fait une bataille royale On mettra Green Arrow en première position Pour une raison totalement simple Green Arrow il a une attaque Qui touche tous les pokémons Donc ce sera plus simple Nous allons dans un premier temps Aller au centre pokémon Qui se trouve juste ici Voilà Et puis bah soignez mes pokémons Oui c'est pour ça que je viens Totalement Merci Il n'y en a qu'un qui est dans une super ball Tiens Intéressant ça Ah oui il y en a un qui est dans une ball spéciale aussi Donc là il n'y a pas de sticker Moi je ne vois pas de sticker Donc aucun souci Je regarde s'il n'y a pas des stickers cachés A des endroits On ne le sait jamais Qu'est-ce qu'il nous dit lui On devrait renommer le fan club pokémon En fédération des plus grands fans de pokémon Non en fait du coup Tiens salut toi Et j'ai trouvé un sticker Je trouve un sticker Regardez vous allez le voir Juste là J'ai bien fait d'explorer un petit peu Allez on est au 13ème Salut toi Ah il y a les Malasada ici Ok Pas d'autres stickers Qu'est-ce que c'est par ici C'est le fan club pokémon ça Ça a l'air d'être le fan club pokémon Ce qui va nous donner la bicyclette All Allo là Hello Guten Tag Et autres salutations Bienvenue au fan club pokémon Ici on propose aux pokéfans du monde entier De se prendre en photo En compagnie de leurs pokémons adorés Je me présente mon chouchou Je te présente mon chouchou à moi Je l'ai nommé Gontran Mon miaousse Miaou Il est trop chou Oups pardon je me suis encore emporté Mais il est tellement choubidou Que je pourrais parler de sa choubidousité Pendant des heures Enfin bref Tu prends une photo avec l'un de tes pokémons Plus tu prends de jolies photos Au studio de photos d'Alala Plus tes pokémons sont affectueux D'ailleurs voyons voir un peu où tu en es Vous avez encore du chemin à faire Pour être aussi proche que Gontran et moi L'affection ça se gagne Alors ne sois pas timide Et prends un max de photos avec tes pokémons Si je constate que vous êtes copain Comme gros tichon Je te nommerai nouveau membre du fan club Et oui quel honneur Ah on n'est pas pote avec Green Arrow Malheureusement On n'est pas suffisamment pote visiblement Des choses qui arrivent Bon alors dans le magasin des Malasadas Est-ce qu'il y a des petits stickers Pas de stickers cachés Pas de stickers cachés invisiblement Oh Salut on est des membres du fan club Des Malasadas Moi c'est Salma Et voici Bafi mon cocon Baf On se donne un fond Pour faire connaître au monde entier Les joies de manger des Malasadas Regarde elle s'endort l'autre Tu es prêt ma fille Alors c'est parti Baf Vous aimez les grosses portions En or pour votre argent Vous gavez comme des gros tichons goulus Ne cherchez plus J'ai exactement ce qu'il vous faut Une Malasadas maxi Et allez j'attaque Baf Guim Grim Ma parole C'est bon Baf Je joue des maxillaires depuis 10 minutes Et j'ai à peine entamé Mon estomac va exploser Rapitié grâce On a appris le slogan de la pub par coeur Tandis quoi on est bon non ? Par contre Cup Canaille En tant que mascotte des Malasadas Perso je ne trouve pas ça top Bah ouais On ne trouve même pas ce Pokémon à Alola Alors que cocon Baf C'est pile ce qu'il faut Il débarque de bon goût lui aussi Que dalle Ils sont gentils Et ça part d'une malintention Mais comment dire Ils sont un peu usants à force Enfin au boulot J'ai des Malasadas sur la planche On va continuer de chanter Jusqu'à ce que la boutique nous prenne Qu'est-ce qu'il nous dit Lait me me comme on t'aime Avec du lait me me on peut fabriquer des malas Tu veux bien nous en donner ? Allez c'est parti Tiens voilà du lait me me pour toi Lait me comme on t'aime On peut préparer des malasas Tiens une malasada maxi Baf Attends je viens d'avoir une idée du siècle Au lieu de devenir des malasas Ils sont partis sans payer C'était chiant Bon si l'arbre est plus lâche de nature Est plutôt lâche de nature Mais il n'a pas peur de manger des malasas Ok je sais pas du tout ce que c'est Regarde ce marty Sur ma cible Ok d'accord bon Ecoutez si vous me donnez pas d'objet Moi ça m'intéresse pas Ok le mec dort Ok bon Je pensais ils allaient me donner des objets Visiblement Que dalle Je vois que les gens sont pas très sympa ici Ah Gladio Ce n'est que de la sueur Et les larmes du dôme royal Donc je peux oublier mes tourments Allez viens type 0 Anéantissons les tous Ce n'est qu'à ce prix Que nous obtiendrons la force de protéger les autres Et bien allons-y Bon on va croiser le prof form par ici Enfin le prof form Bon là ils vont nous expliquer Ils vont nous faire tout un topo sur la bataille royale Je t'attendais Donc ça c'est le prof form Voilà avec un masque Voilà royal masque Qui s'appelle Bon Du coup bah on va juste Je vais juste vous parler Parce que c'est exactement Le même Le même Le même topo Que dans Pokémon Soleil et Lune Et donc du coup C'est un petit peu chiant Voilà du coup On va faire une bataille royale A 4 personnes C'est parti Let's go Bon je préfère vous économiser Un petit peu de temps Bien entendu Chers amis On va pas rester Vous vous trouvez sous le dôme royal Le stade est comble Et le public est déchaîné Superbe Les challengers s'avancent Dans le coin vert Anti et Green Arrow C'est bien qu'on soit dans le coin vert Dans le coin Noir Ah c'est nul ça Ok Et enfin Type 0 Ok Et bah allons-y Que la bataille royale commence Donc normalement il va faire Il va faire abri Rocabeau Rocabeau va faire abri Mais Otarlette va pas faire abri Donc ça devrait être bon On va faire une petite attaque Trancherbe En plus on est niveau 26 Voilà il utilise abri Aquajet Très bien Le Trancherbe Il se protège Superbe Il utilise charge On va refaire Trancherbe Ok Très bien La morsure sur moi Oh oh La force EZ De Otarlette Turbo charge Bulldozer Ah c'est une force EZ De type normal Ok Intéressant Ok Bon à moins qu'elle fasse Aquajet sur Rocabeau C'est moi qui ai gagné Mais c'est pas sûr Voilà Du coup on en a mis KO 2 On en a mis KO Tarlette Et on a mis KO Lui Et bah super Et du coup on a gagné Voilà On a gagné Je sais pas Trop comment Mais on a gagné Alors c'était sympa La bataille royale C'est du fun Sans prise de tête Tant d'ardeur au combat Vous m'impressionnez J'espère que vous serez Tous aussi flamboyants Pendant mon épreuve Je suis Kioway Le capitaine Du type feu Je vous attendrai Au parc volcanique De l'autre côté De la route 7 Si la flamme Du tour des îles Brûle en vous Rejoignez moi Au sommet du volcan Avec vos meilleurs Pokémon Alors Antti Tilly Ça avance ces épreuves Unissez vos forces A celles de vos Pokémon Et vous arriverez dans le nez Ça alors Monsieur Royal Mask Comment vous savez Qu'on est en train De passer les épreuves Ah je suis bête C'est parce qu'on a Des amulettes Du tour des îles Je parie En tout cas moi J'adore les combats Pokémon C'est trop bien Ok Je ne suis pas là Pour le plaisir Je dois protéger les autres Et pour cela Il me faut devenir plus fort Quel qu'en soit le prix Je n'ai pas le temps de jouer Oh la la Bonjour la déprime Ce type a pas l'air D'avoir beaucoup de potes Ça doit pas être fun D'être dans sa peau En tout cas moi J'ai trouvé ce combat Trop bien Les batailles royales C'est trop de la balle Et en plus Mon équipe s'est éclatée Très bien Tilly Très très bien Bah écoute Si tu t'es éclaté J'ai envie de te dire Tant mieux Rue du Dôme Royal Alors est-ce que nos Pokémon Ont été soignés ou non ? Visiblement oui Visiblement oui Puisqu'ils sont tous A full vie Très bien Alors je n'ai pas vu De sticker Par ici On a peut-être un sur un camion Ou quelque chose dans le genre Non Non Rien du tout Cade d'oiseau Est-ce que tu me donneras un cadeau toi ? Zo C'est dû qu'on peut également Rechercher des Pokémon Grâce au système de QR code Ah oui c'est vrai Il y a ce truc là Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un magasin ? Wow Bienvenue chez Brad Lepri Brad Lepri Attention ça va brader Rien que pour vous Chers clients Voici un bond de réduction A utiliser dans notre magasin Vous empressez d'essayer le bond de réduction Montrez votre bond Au moment de passer en caisse Ces bonds symbolisent notre volonté D'offrir des prix toujours plus attractifs Brad Lepri Le choix malin des gros radins C'est vraiment le centre commercial On n'était jamais allé ici C'est fou C'est fou qu'on soit jamais allé ici Dans Dans Pricain de soleil et l'une Enfin du moins Moi je n'y suis jamais allé Alors on va aller voir On va aller voir Elle Attention ça va brader Acheter Qu'est-ce qu'elle a Alors elle Elle a des balls Très bien Elle a des balls Lui Ah qu'est-ce qu'il me dit lui Bienvenue chez Brad Lepri Attention ça à barder Tu as l'air d'être un dresseur Bourré de talent Mais tu as encore des progrès à faire Quand tu seras Ok donc lui on peut pas Alors et lui Qu'est-ce qu'il nous vend Lui il nous vend des potions Des repousses et tout ça Très bien Et elle Des bibelots Un ornement à l'image D'un Pokémon vénéré Bibelots bizarres Je ne sais pas à quoi ils servent Les bibelots bizarres Ok bah écoute Je m'en vais Il n'y a pas grand chose de ouf Oh attends il y a des trucs derrière Voilà Alors 14 Superbe Et une Pokéball Dpv plus super On peut pas rentrer par l'arrière boutique Non on peut pas rentrer par l'arrière boutique On sait jamais hein On ne sait jamais Alors bah écoutez c'est par là qu'il faut aller j'imagine Ah bah c'est par là c'est l'épreuve du feu d'abord C'est d'abord l'épreuve du feu Oh Il me semblait que c'est d'abord l'épreuve des plantes tu vois Bizarre Parc volcanique Eh non en effet c'est d'abord l'épreuve du feu Du coup on va changer de Pokémon Clairement Et on va mettre Ben Crypto en première position Cette fois c'est sûr Parce que c'est vraiment lui qui va le plus gérer face au Pokémon Face au Pokémon tout simplement Allez vas-y Un Oslet Alors ouais donc là c'est un Pokémon de type Sol Donc globalement C'est pas ultra le bon Pokémon A montrer mais bon On va faire fuite contre le Osler Non moi j'aimerais bien croiser des Des malamandres Comment il s'appelle Des Tritox Des Tritox Oui ou des Passes Rouges ça marche aussi Passes Rouges ça marche également Eh ben écoute c'est parti jette Pierre Voilà comme ça ça lui fait monter un petit peu de niveau Et c'est très important C'est important de lui faire gagner quelques petits niveaux à A crypto Qu'est-ce qu'il va apprendre ? Passe passe c'est quoi ça ? Échange les objets ça ? Le lanceur échange son objet avec celui de la cible Ok je vais choisir une autre capacité Euh non on ne va pas apprendre cette capacité justement Ça peut être bien ça peut être stratégique D'apprendre passe passe si tu le joues En combat mais après Après sinon rien de bien N'intéressant Il y a une Pokéball par ici Une Hyper Potion Tiens c'est super cool Salut toi Oh wow Vous faites le tour des îles Il faut absolument que je vois vos Pokémon Ok vas-y Je vais te les montrer Mais honnêtement Ne le dis pas aux champions des îles Parce que sinon ça ne va pas le faire Pauline la vacancière veut se battre Très bien petite Pauline Allez contre ce Miaouz Et bien on va faire dans un premier temps Un petit jet de pierre C'est un C'est un Miaouz classique Donc pas de soucis Le combo griffe qui touche deux fois Et le jet de pierre qui touche pas Donc ça c'est pas ouf du tout Le grincement Il va baisser Notre défense Ça va Tant que l'attaque passe On est content Ah le morsure fait super mal Il est tellement mauvais en fait Notre Crypto C'est scandaleux Vivement qu'il évolue Ça a battu Pauline la vacancière Ouais Ouais on a battu Pauline la vacancière Mais là honnêtement Je sais même pas si on a encore Beaucoup de Super Potion On en a combien ? 12 C'est pas énorme Bon Crypto je te soigne un petit peu Mais là pour cette épreuve du feu Ça sent le caca Moi je tiens à vous le dire Je suis la plus coquette des trois sœurs volcanes Si tu prends ce chemin tu atteindras le sommet du volcan Il y a un truc là dessous non ? C'est quoi ça ? Il n'y a rien ? Très bien La plus coquette des sœurs Oh bah l'épreuve est juste ici en fait Est-ce qu'on tente l'épreuve dès maintenant ? 27 minutes ? Non ça va faire trop long Ça va faire trop long les amis On est à 38 minutes d'épisode On fera l'épreuve dans le prochain épisode Chers amis En attendant n'oubliez pas de laisser un like Un commentaire Et surtout Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Nudit Tough Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501